Musique Heureuse de vous retrouver une fois encore amie interneau des A.Télévision. Bonjour et bienvenue dans Paracoup No Limite. Aujourd'hui je reçois pour vous mademoiselle Nassiba Abdoulaye, épidémiologiste. Sans plus tarder, je vous la présente. Musique Bonjour à vous mademoiselle Nassiba. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Ça va bien. D'accord. Alors pour commencer, dites-nous mademoiselle Nassiba, quel est votre meilleur souvenir de la vie ? Bon, mon meilleur souvenir de la vie, c'est la première fois que j'ai eu mon tableau d'honneur. Oui. Au secondaire, accompagné d'un prix. Accompagné d'un prix. Oui, d'un prix d'honneur. Et vous étiez comment ? J'étais très contente. Très contente. Oui. D'accord. Alors quelle est votre pire déception de la vie ? Ok. Ma pire déception, ça reste toujours dans le cadre scolaire. Oui. C'est lorsque j'ai eu la plus faible note. Quand je dis faible, ça m'a dit très très faible note. Et le jour-là, j'ai été retournée en classe. Alors vous n'avez pas appris en ce moment-là. C'était lors d'un examen ou... ? Oui, c'était un examen. Un examen. Et j'ai fait au sujet. Au sujet. Oui, j'ai mal compris le sujet. Oui. Et ça n'a pas du tout été bon. On m'a ronné. Oui. Et je ne vais jamais oublier. C'est ma plus grande déception, ça. C'est votre pire déception, ça. D'accord. Alors quel est votre pire regret de la vie ? Bon, mon plus grand regret, c'est... Peut-être que je vais dire... C'est de ne pas... Un jour, je n'ai pas eu l'occasion d'aider quelqu'un que je pouvais aider. Et... Par la suite, malheureusement, ça a mal tourné pour la personne. Oh, je pouvais l'aider. Donc c'est mon plus grand regret. Alors pourquoi vous n'avez pas aidé cette personne alors que vous avez l'opportunité de l'aider ? Bon, je ne l'ai pas aidée parce que j'ai regardé son comportement envers moi. Oui. Et ça m'a poussée à m'abstenir de l'aider. Mais après, vous avez regretté cela. Et après, j'ai regretté parce que si je l'avais aidé, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. D'accord. Alors, mademoiselle Nassiba, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé ? Dites-le lui directement, il vous écoute. Oui, déjà, cette personne... Oui. ...que je pouvais aider et que je n'ai pas pu aider... Oui. ...c'est... à lui, je peux demander pardon. On peut savoir de qui il s'agit ? Bon... Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. C'est un ami, c'était un ami. Oui. Et malheureusement, il est décédé, mais non. Il n'est plus ? Il n'est plus, personne n'aime. Ça fait déjà deux ans. Oui. Non, je lui demande vraiment pardon. Là où il est ? Là où il est. Alors, mademoiselle Nassiba, quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir. Regardez droit dans la caméra et dites-le lui. Il vous entend, mais sans un juif, s'il vous plaît. Oui, quelqu'un m'a énervé. Ma grande soeur. Souvent, elle dit des propos. Vraiment, ça ne me plaît pas et elle ne se retient pas. Tu peux lui dire ça même fois, mais ça ne lui fait rien. Elle va toujours continuer à faire la même chose. Et c'est énervant à force de le faire. Donc, je lui dis ça sincèrement. Elle m'énerve souvent. D'accord. Alors, vous avez perdu un ami plus tôt, depuis l'enfance que vous voulez vous trouver. Votre aide-à-dire que là où il peut vous joindre ? Oui, j'ai perdu un ami de vue. Et j'aimerais bien le revoir. Il s'agit de qui ? Il s'agit de... Vous ne vous rappelez plus du son ? Nanta Nasrin. C'est son nom. Oui. Non, si c'est qu'elle regarde l'émission un jour, qu'elle sache que moi, j'aimerais bien la revoir un jour. Parce qu'il y a très longtemps, elle ne s'est plus fuyée. C'était une très bonne amie pour moi. Alors, elle peut vous retrouver où ? Si elle est à l'écoute. Si elle veut me retrouver, moi j'habite à Bani-Khani. Oui, à Parakou ? À Parakou. Bani-Khani. Bani-Khani-Rose-Croix. Donc, je peux aussi donner mon numéro. Bien sûr que oui. 52-66-93-35. Donc, si elle arrive à Bani-Khani-Rose-Croix au marché, il suffit de me contacter, je vais venir la chercher. D'accord. Alors, mademoiselle Nassiba, si vous devenez Dieu en 30 minutes, on sait que ce n'est pas possible, mais on suppose. Si on vous donne le pouvoir de devenir Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi ? Qui je vais faire disparaître de ma fille, qui j'étais Dieu. Mais si elle va disparaître, je vais dire quelque chose. D'accord. C'est quoi la chose ? Je vais dire les serpents. Les serpents ? Oui. Les reptiles. Pourquoi ? Pourquoi donc ? Ce n'est pas du tout bon. Pourquoi vous dites ça ? Parce que déjà, les reptiles, ils sont dangereux. Oui. Et vraiment, on les retrouve partout aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans la forêt. Oui. Donc, c'est très dangereux pour l'homme et moi-ci, c'est que moi, je vais faire disparaître quelque chose si j'étais Dieu, c'est ça. C'est ça, vous allez faire disparaître. Oui, c'est ça. Alors, vous allez changer quoi pour les Béninois si vous êtes toujours Dieu ? Si moi, j'étais Dieu, je vais changer le cœur des Béninois. Parce que, bon, je suis Béninoise aussi, je sais de quoi je parle. Et souvent, bon, quand on dit que des tomates sont pourries, ce n'est pas toutes les tomates qui sont pourries, mais vraiment, ce n'est pas ça. Peut-être changer aussi la mentalité des Béninois, parce que ce qu'on voudrait avoir, ce n'est pas ça qu'on a en tout cas. D'accord. Au point de vue personnel. D'accord. Alors, vous allez changer quoi pour vous-même ? Pour moi, je vais changer mon comportement. Je m'énerve un peu trop vite. C'est ça, vous allez changer. Oui. D'accord. Alors, mon amour, c'est Nassiba. Oui. Alors, avez-vous un amoureux ? Oui, j'ai un. Il s'appelle comment ? Il est tel le nom. Pourquoi ? Pour rien. Pour rien ? Oui. Vous êtes sûr qu'il est le seul que vous avez ? Oui, c'est le seul. Alors, pourquoi vous ne voulez pas l'afficher ? C'est la vie privée d'une personne. La vie privée d'une personne. Oui. Vous ne voulez pas afficher son nom. Je ne veux pas afficher son nom. Alors, il fait quoi, votre copain ? Oh, mon copain, il est informaticien. Informaticien ? Oui. D'accord. Alors, vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble ? Non, jamais. Soyez sérieuse. Sérieuse ? Jamais. Jamais. Alors, quelle serait votre réaction si vous avouez un jour qu'il vous a trompé ? Personnellement, c'est un sujet qu'on parle souvent de ça, mais moi, personnellement, comme je le dis, je peux ne pas prendre ça mal si je connais la raison de la tromperie. Ça va dépendre de ce qui l'a mené à tromper. Donc, en fonction de ça, ce n'est pas que je vais réagir, le quitter ou bien m'énerver. Mais après tout, vous allez le pardonner à cause de l'amour que vous avez produit. Oui, c'est ça. Vous avez tout compris. Combien d'amoureux avez-vous connu avant lui ? En toute sincérité. En toute sincérité, il est le premier. Il est le premier. Oui. Vous êtes sûre, là ? Certain. D'accord. Alors, si vous apprenez un jour que votre copain, votre meilleur ami a couché avec votre copain, quelle serait votre réaction avec ces deux personnes-là ? Ce n'est pas facile. Ta meilleure amie et ton copain. Bon, c'est que forcément, il y a eu de l'attirance. C'est ça qui a conduit à ça. Donc, si c'est que, moi, je n'avais rien dit. Si c'est qu'ils se veulent vraiment, je peux laisser partir. On n'a qu'une vie. D'accord. Et vous allez passer à autre chose. Oui, c'est ça. D'accord. Mlle Nassiba, dites un mot à votre amoureux. Ok. Si je veux dire un mot, c'est qu'ils sachent que je l'adore beaucoup. Et c'est sincère. Qu'ils sachent que vous l'adorez beaucoup. Oui. Et que c'est sincère. Oui. D'accord. Alors, Mlle Nassiba, avez-vous volé une fois? Ça vous est arrivé d'ouvrir la mamie de maman et de voler de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques sous? Non, je n'ai jamais volé. Vous êtes sûre là? Oui. Soyez sérieuse. Je suis sérieuse, je n'ai jamais volé. Vous n'avez jamais fait ça? Non. Même pas dans l'enfance? Je n'ai pas encore fait ça. Non. Pas dans l'enfance. Alors, une dernière question, très rapidement, pour finir l'émission, un souhait pour le reste de votre parcours, ça, pour l'émission? Ah, bon, ok. Je vais faire d'abord un souhait pour l'émission. D'accord. Je souhaite que ça dure trop longtemps, que ça prospère les échelons et que ça soit reconnu. Bon, je ne connais pas trop grand-chose de l'émission comme ça, mais je vous souhaite beaucoup de bonnes choses quand même pour la suite. Merci. Et pour nous, le reste, nous sommes toujours à la quête du succès, que Dieu nous aide. Dieu va vous aider aussi. Amen. Ça, ici. Alors, merci à vous, mademoiselle Nassiba. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour votre disponibilité. De rien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir partagé. Alors, Ami Etteno, Désai Télévision, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501